Timimoun, cette ville du sud-ouest algérien connue pour ses paysages féeriques, a coupé le souffle et ses habitants à l'accueil chaleureux. La région est aussi célèbre pour ses sours en terre cuite, ses oasis et ses grottes. Après le franc succès de la première édition, Timimoun a été choisi pour abriter une deuxième fois le trek et renouer avec l'ambiance des courses. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un riche programme attendait les coureurs de cette deuxième édition du trek, englobant les aspects sportifs, touristiques et culturels. Nous sommes aujourd'hui donc arrivés à Timimoun pour cette deuxième édition du trek algériatrel. On est vraiment ravis d'être là. On a un accueil comme d'habitude toujours formidable. Donc on est venu avec à peu près 60 coureurs. Alors 60 coureurs qui viennent d'Alger et de... Sous-titrage ST' 501 Les invités de l'Algérie et surtout ceux qui visitent la région pour la première fois ont eu le privilège d'assister au coucher du soleil du haut des dunes. Franchement c'est super beau. Là le désert magnifique, la première fois que je vois ça, c'est plein d'émotions. Un moment de spiritualité et un souvenir inoubliable. J'ai tellement aimé l'ambiance, le paysage et l'accueil algérien fantastique que j'ai vraiment eu envie de revenir. J'ai eu envie de revenir à chaque année en fait. C'est la première fois que je viens d'Algérie, c'est la première fois que je viens dans le désert tout court. Et donc voilà, j'ai quelques craintes sur le sable, sur tout ça, mais on va découvrir. C'est la première fois que j'ai eu envie de revenir. J'ai eu envie de revenir sur la première fois que j'ai eu envie de revenir sur le paysage, sur la nature, sur les prophètes, sur tout ça. J'ai eu envie de revenir sur le paysage. Sous-titrage ST' 501 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 Le premier participant arrivera dans la soirée en la personne du Danois, Franck Johansen, qui a parcouru la distance en 36 heures 42 minutes et 39 secondes. Bertrand Réjoux se classe deuxième en 42 heures, 3 minutes et 59 secondes. C'est très long, c'est très fatigant, mais c'est tellement beau. Les dunes, hier soir on a eu la pleine lune dans le désert avec les grandes dunes. C'est très très beau. Cherif Naïd Saada et Hugo Friand terminent troisième ex-éco en 43 heures et 3 minutes. La course qui s'est déroulée à Timimoul, j'en rêve depuis un bout de temps. Ça fait 15 ans que j'ai fait de la course extrême et j'ai eu la chance de revenir dans mon pays natal, de participer à 182 kilomètres. C'était très dur, je ne m'attendais pas à ça. C'est beaucoup de sable, le soleil, le froid la nuit. C'était vraiment très très éprouvant. Il y avait trop de dunes, trop de sable, c'était vraiment très très éprouvant. Mais ceci dit, on a eu un accueil vraiment formidable, que ce soit des gens, des locaux, et que ce soit de l'organisation, c'était vraiment assez exceptionnel. Et je suis vraiment très très fier d'avoir participé à cette course. C'était vraiment super dur, surtout la nuit qui était long de 18h à 7h. C'est sûr, tout ça qui m'a fait du mal. Mais sinon, après la journée, j'ai trouvé que les paysages étaient merveilleux dans le désert. Et la nuit, j'ai trouvé ça sublime, calme. Nous qui venons de la ville, un peu de Paris, où il y a toujours du bruit, là c'était fou de voir ce calme. Après la fin des courses, une visite touristique a été programmée. Les participants sont revenus à Erzal pour redécouvrir l'Oksal. Une occasion aussi pour faire quelques achats. Les impressions sont énormes parce que le paysage est magnifique, en plus des grottes. Timimoun, c'est un endroit magnifique. J'ai fini la course des 106 km il y a quelques jours maintenant. Et on avait découvert cette partie-ci, mais en plein de courses. Donc je n'avais pas eu l'occasion de visiter du tout. Donc là, c'était l'occasion de voir un petit peu à quoi ça ressemble maintenant et de prendre le temps. Et c'est vraiment magnifique. Alors en plus, on a pu profiter des achats locaux. J'ai pu profiter de quelques achats pour des cadeaux pour madame, pour ma fille aussi. Et voilà, des chèches, une boîte et une corbeille à fruits probablement qui sera pour la maison. C'est un endroit magnifique, c'est un endroit magnifique, c'est un endroit magnifique. C'est la première fois que je viens en Algérie, la première fois que je viens en Timimoun et la première fois que je viens dans le désert aussi. Et c'est magnifique avec les ruines, avec la palmerie. C'est une impression de calme, c'est très beau et avec le soleil couchant là, c'est incroyable. C'est un endroit qui est tellement fort, qui est quelque part à la fois démesuré par le désert, par les espaces, par la beauté du milieu naturel et aussi par la beauté des ruines qui sont autour de nous, l'exo. Et en même temps, c'est un lieu vraiment profondément apaisant et qui va accéder quelque part, surtout quand on marche dans le désert, à une forme d'humanité radicale qui nous permet de nettoyer tous les problèmes, tous les soucis, toutes les catastrophes que l'actualité nous déverse chaque jour. On a là une sorte de rapport avec soi-même et en même temps avec la nature qui est unique. Voilà, donc merci en tout cas à l'Algérie de garder ça. La semaine s'achève et les participants repartent avec des souvenirs inoubliables de Timimoun et de l'Algérie. Cette deuxième édition se clôture ce soir avec un bilan tout à fait positif, un bilan sportif avec des vainqueurs hommes et femmes dans chacune des courses. Donc on peut noter la performance des trois Algériens qui ont remporté les trois premières places du 50 km homme. Ça c'est vraiment une belle performance. Et puis l'athlète algérien Messaouda qui a gagné le 50 km chez les femmes. Le rideau est tombé sur le trègue qui se déroulera en 2024 à Janeth, une autre région paradisiaque de notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada